Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course et cette fois j'ai fait un drive, alors à la base je voulais faire un drive pour le clair sauf qu'au final impossible de me connecter sur l'application enfin hier soir j'avais commencé à remplir mon panier, ça fonctionnait, ça allait et ce matin quand j'ai voulu retourner et compléter mon panier, impossible application en maintenance, ça a duré jusqu'à 10h30, bon quasi 11h donc je me suis dit je vais changer d'application, c'est pas grave donc du coup j'ai pris Carrefour, bref je vais vous montrer ce que j'ai trouvé il y avait des promos intéressantes mais pas, enfin il n'y avait pas énormément de trucs quand même donc c'est parti, j'ai pris deux paquets comme ça, j'ai pris deux boîtes de riz comme ceci qui étaient en promotion, il me semble que c'était une achetée, la deuxième moins 60 c'était un truc comme ça, mais sûr il y avait une promotion, pour ça j'en ai pris deux j'ai pris aussi une promotion sur les pains au lait au chocolat comme c'est ce qu'on prend tout le temps d'habitude, c'était de acheter le troisième au fer donc tant qu'à le faire je me suis dit c'est parti j'ai pris ensuite, il y avait une promotion sur le lait de coco donc j'ai pris celui-là, c'est de la crème de coco ça je m'en sers tout le temps pour mettre avec le riz, avec un peu de curry ça remplace la crème fraîche et puis ça change et les enfants adorent en plus, ça a un petit goût sucré, ça passe tout seul j'ai également pris du maïs comme ça pour faire le retour des salades de pâtes surtout là avec le confinement, on va dire que c'est ce qui est le plus pratique tout ce qui est salade de pâtes, salade de riz, salade de trucs comme ça on peut en faire en avance et tout, enfin bref c'est juste parfait donc j'ai repris du maïs j'ai repris également de l'huile d'olive, j'en avais quasiment plus et j'ai pris une petite bouteille comme ça de vinaigre balsamique j'ai pris également pour la recette que je vais vous montrer juste après du pesto comme ça, mais j'ai pris du pesto rouge je préfère le pesto rouge que le pesto vert je sais pas, je trouve que c'est pas pareil je préfère ce goût là et j'ai pris de la chantilly comme ceci pareil pour faire une boisson gourmande je vais vous montrer juste après la recette c'est juste une tuerie au niveau des fruits et légumes, j'ai même pas vérifié le cladrague, ils vous font vérifier tout le temps les légumes là au Carrefour, à Carrefour Market, ils m'ont pas fait vérifier mais bon on va dire que ça devrait le faire normalement donc là j'ai pris une salade comme ça une feuille de chêne j'ai pris une feuille de chêne comme ça j'ai pris une barquette de fraises une barquette de fraises elles n'ont pas l'air pourrisses, c'est bien elles ont l'air quand même pas mal mûres on va voir de toute façon je vais les faire juste là donc ça va être très rapide donc voilà, c'était pas une promotion je crois que les fraises étaient à 2,49 la barquette de 500 grammes j'ai pris du citron comme ceci, ça c'est pour le matin, le tout le temps voilà, les tisanes et tout et tout j'ai pris des asperges comme ceci voilà, les asperges, j'adore ça j'adore ça pour faire des purées ou même les manger en vinaigrette mais là je les ai pris surtout pour faire des purées aux enfants des purées d'asperges dès que c'est la saison, j'en prends tout le temps c'est vraiment leur purée préférée et moi aussi des fois je rajoute un kiri dedans mais c'est même pas obligé franchement c'est tellement bon que voilà la recette je vous l'avais déjà montré dans une vidéo de recette je crois l'an dernier dans une vidéo de printemps ou quelque chose comme ça et c'est hyper simple c'est comme une purée normale sauf que c'est des asperges vous les épluchez, vous les mettez à cuire à la vapeur avec les pommes de terre, un oignon et vous mixez le tout et c'est juste un régal vous pouvez rajouter un frauvage kiri à l'intérieur voilà pour donner un petit goût un peu plus crémeux mais même déjà sans kiri c'est très bon aussi ou sinon avec une pointe de crème fraîche donc c'était pas donné les asperges c'était à 4,40€ c'est les asperges de France voilà et c'est des asperges blanches non violettes ils avaient plus d'asperges blanches donc ils m'ont mis des asperges violettes à la place ensuite j'ai pris un bouquet comme ça de persil j'ai pris un petit sachet comme ça d'endive je pensais qu'il y en avait plus à l'intérieur c'est des 500g je crois mais il y en a 4 une qui est toute cachée il va falloir vraiment que j'aille faire un tour à Lidl pour en reprendre et me refaire un stock voilà c'était 1,99€ je crois les 4 endives j'ai pris 2 barquettes comme ça de tomates cerises pour faire une des recettes que je vais vous montrer tout à l'heure c'était sans pesticides elles étaient à 2€ normalement la barquette là c'est écrit 2,50€ donc je sais pas s'ils ont fait un ajustement du prix ou quoi mais normalement c'était 2€ la barquette j'ai pris également des épinards comme ceci des jeunes pousses j'adore quand c'est des jeunes pousses c'est super bon avec les pâtes avec le fromage enfin vous savez la recette avec les pâtes et le fromage là c'est trop trop bon donc on va refaire cette recette là ou en one pot pasta ou enfin bref j'adore les épinards j'ai pris des bananes comme ceci et j'ai également pris un brocoli comme ça voilà ensuite j'ai un gros sac comme ceci dédié au yamouk et au dessert en premier j'ai pris des compotes comme ceci des charles et alice des bananes vanille franchement bananes vanille c'est super bon pareil ça c'est vraiment un régal ensuite j'ai pris et ça je ne connaissais absolument pas c'est des perles de lait bah c'est nouveau en même temps des perles de lait mais nuances créatives donc là il y a la saveur noisette pralinée dulce de leche je ne sais pas si ça se prononce comme ça ça doit être douceur de lait je pense saveur biscuit et vanille tonka franchement ça je me mets une option je ne suis pas très yaourt mais là ça me parle qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris aussi saveur nuance exotique coco citron vert ça me parle aussi poire tonka, ananas coco et fruits de la passion franchement ça me donne vraiment trop trop envie c'est en promotion c'est pour ça je crois que c'est une offre découverte ensuite pareil au niveau perles de lait j'ai pris un petit mix pour les enfants comme ça avec vanille citron saveur amande ça a l'air juste trop bon et coco et coco c'est pas au lait végétal mais c'est juste la saveur mais ça a l'air trop bon donc je pense que les enfants vont aimer ensuite j'ai pris des yaourts grecs comme ceci ça c'est pour faire des sauces pour les salades pour les salades de pâte je vais faire des sauces avec du yaourts grec je trouve que c'est meilleur pour la santé que de mettre de la mayo ou du ketchup donc je mettrais ça avec un petit filet d'huile d'olive un peu de vinaigre balsamique ensuite j'ai pris pour faire ma recette de tout à l'heure des billes à la base je voulais prendre de la mozzarella mais il y avait une rupture de stock sur toute la mozzarella que ce soit en cubes, en morceaux, en rondelles ou ce que vous voulez il n'y en avait plus du tout donc je me suis rabattu sur ça des billes au coeur de figues ça m'aurait franchement je n'ai jamais goûté ça doit être pas mal ça franchement dans ma petite salade là avec les pâtes ça va être un régal ensuite j'ai repris j'ai pris également des yaourts comme ça la laitière avec un petit mix dedans de noix de coco, fraise, citron, vanille j'ai pris de la crème fraîche comme ça et il y avait une promo sur ceci du fouetté de beurre ça n'a pas l'air très lourd quoi fouetté de beurre donc c'est du beurre fouetté voilà je ne sais pas peut-être plus facile à tartiner du coup goût frais mais ça pour faire cuire je ne sais pas si ça peut se faire mais en tout cas ça n'a pas l'air très léger enfin ça n'a pas l'air très lourd et enfin j'ai pris donc pareil pour faire des salades pour le soir ou pour le midi deux boîtes de surimi il y avait une achetée et la deuxième à moins 60 donc c'était pareil c'était intéressant ensuite j'ai pris un petit peu de congelé pas trop quasiment rien qu'est-ce que j'ai pris au camp de coureille j'ai pris de la glace comme ça c'est pour vous montrer la recette du frappé justement d'un pour vous montrer la recette d'une boisson à la fraise juste trop bonne j'ai testé ça ce week-end et je suis obligée de vous montrer c'est tellement bon donc il me fallait de la glace et j'ai pris des nuggets de poulet comme ça pour dépanner dans le congélateur comme ça quand je ne sais pas quoi faire je sors la carte joker nuggets et ensuite j'ai pris un gros sac comme ça avec des pâtes parce que l'avantage d'avoir les bocaux comme ça dans les placards c'est qu'on voit ce qu'il y a ce qu'il manque et tout et tout et là il manquait énormément de trucs notamment des pâtes pour faire des salades de pâtes c'est mieux donc j'ai pris un gros paquet comme ça de peiné ça j'adore ces pâtes là pour faire des pâtes ces pâtes là pour faire des salades c'est juste parfait ou même des gratins j'ai pris des farfalles comme ça pour faire des salades je trouve que c'est bien aussi ces pâtes là des coudes comme ceci pareil des coudes rayées pour faire des salades de pâtes juste un régal d'ailleurs je pense que je vais prendre celle-ci là pour vous montrer la recette ensuite j'ai pris celle-ci ça c'est plus pour les enfants c'est des pâtes vous savez les tricolores avec tomates épinards à l'intérieur enfin pour les enfants non ce sera pour tout le monde je pense voilà ce sera pour tout le monde mais les enfants aiment bien ces pâtes là elles ont un petit goût mais très très léger et c'est pas mal ça change des pâtes classiques j'ai pris des pâtes un gros paquet comme ça parce que franchement c'était vraiment vide derrière il y avait vraiment il manquait plein de trucs des macaronis comme ça et j'ai également pris des un autre paquet de macaronis franchement j'ai fait n'importe quoi niveau des tailles j'ai pris n'importe quel mélange c'était pas très clair sur leur site c'était pas très très bien indiqué c'était indiqué mais en tout petit donc j'ai pris un peu au pif comme ça et voilà voilà de quoi faire plein plein de salades de pâtes pour cette semaine et salades de riz aussi je ne vous laisse pas tout de suite puisque je vous mets juste après deux recettes une recette plus on va dire dégustation cocooning etc et une recette de salades de pâtes qui est juste trop trop bonne donc j'arrête de parler je vous laisse avec mes recettes j'ai pas de salades de pâtes j'ai pas de salades de pâtes je ne vous laissez j'ai pas de salades de pâtes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.